Si le roi Louis-Philippe est un adepte du progrès industriel, il règne avant tout sur un pays de 25 millions de ruraux. 80% des Français sont toujours paysans. Depuis 1789, une majorité d'entre eux est propriétaire de la terre qu'ils cultivent. Mais cette nouvelle donne n'a guère amélioré leur sort. Le modèle de la famille paysanne en France, c'est une famille qui travaille sur ces terres. Et tout le monde travaille. Au village du Bourna, près de Périgueux, on reconstitue la vie des paysans du 19e siècle. C'est la période des moissons, auquel Mac Lesgui et Marjolaine Boutet vont participer. A cette époque, tout se fait encore à la main. Retour au village du Bourna, où depuis notre dernier passage, la vie a bien changé. Pour les travaux des champs les plus pénibles, des machines spectaculaires remplacent peu à peu la force humaine. Mac retrouve Laurent Bernat, qui remet ici en service une des premières moissonneuses attractions animales. Une nouveauté venue des Etats-Unis. Donc ça remplace le travail du faucheur et ça va infiniment plus vite. C'est incroyable là ! Ah oui, sur une surface comme ça, il aurait fallu à peu près 8 personnes pendant 2 jours. Là, avec cette machine, sur une journée, on a coupé l'intégralité de l'eau. Avec de tels progrès, l'évolution de la production est spectaculaire. Elle double de volume entre 1850 et 1870. Grâce à ses progrès, les revenus des paysans augmentent durant toute la seconde moitié du 19e siècle. Ce qui a des conséquences très concrètes sur leur vie quotidienne. Là, Laurent, on est dans une reconstitution d'une table paysanne à la fin du 19e. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette table ? Tous ces accessoires, très luxueux, des verres, des assiettes. Des assiettes ? Avant, il n'y avait que des bols et des écuelles. Tout à fait. On a un certain nombre d'accessoires aussi, notamment les soupières, des plats pour servir les aliments. Mais attendez, ça me rappelle étonnamment le repas chez les bourgeois. Cela témoigne de l'enrichissement des paysans au 19e siècle et puis aussi de leur volonté d'imiter les bourgeois puisque les valeurs bourgeoises deviennent à l'époque les valeurs de la majorité de la population française. Sous-titrage ST' 501